Pour animer un culte pour tous ou un temps pour tous, il faut faire attention à plein de petites choses. Et une des premières choses à savoir, c'est qu'il faut arriver à ce que tout le monde puisse avoir quelque chose à s'approprier. Souvent, quand on fait un culte pour tous, c'est que pour les enfants, et c'était une très belle animation, c'était bien fait, mais les adultes diront, mais il n'y a pas eu quelque chose de très réflectif, on n'a pas appris quelque chose sur Dieu. Et puis, des fois, on va chercher à être trop pour les adultes, mais les enfants vont s'ennuyer. Donc, c'est très très délicat d'arriver à mélanger les deux publics différents. Une des choses à faire, c'est de chercher à avoir plein de petites activités de 2 à 5 minutes, parce que si on fait un jeu, si on raconte une histoire, ça met beaucoup de rythme. Et si tout à coup, on décide de s'adresser aux adultes, puis on approfondit l'histoire qui était pour tout le monde, et qu'on fait juste ça pendant 5 minutes, les enfants, s'ils ne comprennent pas tout, ce n'est pas grave. Et comme c'est que 5 minutes, ils ne vont pas commencer à chahuter. Et après, on recommence avec une autre activité, et on vous dit, « Oh, les enfants, revenez dans l'histoire avec nous ! » et ils recrochent. Donc, une des pistes, c'est vraiment changer d'activité, tout très souvent. Et après, c'est aussi, dans ces différentes activités, c'est multiplier les activités par rapport au style d'apprentissage. Donc, le visuel, l'auditif, et le faire, le toucher. Et quand on arrive vraiment à mélanger tout ça, et en se disant, « Cette partie-là, elle est pour les plus petits, et on prend les plus petits, et cette partie-là, elle est pour les plus grandes, et on touche les plus grands. » Et vraiment, on jongle entre les différentes activités. On peut avoir un temps pour tous, où tout le monde va ressortir en disant, « J'ai aimé ça, il y a eu ça qui m'a parlé, ou encore, c'était « C'est profond ! » Et je pense qu'un des grands risques, c'est qu'on veuille juste amuser, ou bien vraiment juste distraire, et donc on va être très très léger. Alors que je pense que si on amène les choses de manière très vivante, on peut aborder des sujets profonds, des sujets qui sont bibliques, et qui vont interpeller les adultes, et prendre les enfants avec. Surtout, ce qu'il faut, c'est encore aussi avoir un langage qui est accepté pour les enfants, qui soient compréhensibles, et aussi ne pas chercher à parler trop lentement, ou ne pas chercher à avoir des trucs trop abstraits. Parce que des fois aussi, les adultes, ils ont besoin d'entendre des messages comme « Faire confiance à Dieu », ou bien « Dieu est partout présent dans nos vies », et des sujets, des thèmes qui sont accessibles aux enfants, mais qui sont bons aussi aux adultes de l'entendre de temps en temps. Donc voilà quelques pistes pour comment animer un temps pour tous. Sous-titrage Société Radio-Canada